Bonjour à tous, je suis Bigadin et aujourd'hui je vais vous parler de l'équipe des Nurgles. Alors c'est pas une équipe que j'affectionne particulièrement, je l'ai jouée quelques fois mais pas énormément. Après j'apprécie moyennement les équipes très lourdes et assez lentes comme les Nurgles, les Nains, les Camry. C'est pas spécialement des équipes faites pour moi. Mais j'avais envie de réessayer les Nurgles parce que je pense qu'il y a quelques stratégies à mettre en place avec toutes les compétences qu'ils ont de base. Sinon je pense aussi que ce n'est pas une équipe à mettre entre les mains d'un débutant. C'est une équipe très compliquée à gérer, surtout au début où elle commence avec peu de compétences qui peuvent aider à jouer la balle ou à bloquer. Ok, alors on va regarder tout de suite l'équipe. Voilà, alors on va commencer par présenter les différents joueurs. Tout d'abord les guerriers de Nurgle. Alors, il ressemble au guerrier du Chaos en un peu moins rapide et un peu moins agile mais même force, même armure. Donc assez résistant. Et surtout, il commence avec des compétences très intéressantes. Présence perturbante qui va donner moins 1 pour les passes et les réceptions dans une zone de 3 cases autour d'eux. Donc c'est assez pratique, surtout qu'on commence avec 4 guerriers de Nurgle et que la bête de Nurgle a aussi cette compétence. Ils ont répulsion, plus compliqué à bloquer parce qu'il y a une chance sur 6 que le joueur en face refuse le blocage. Pourriture de Nurgle, ça on verra plus tard, c'est assez pratique. Un peu comme les morts vivants, ça peut donner un 3 quarts gratuit quand on tue un joueur sur un blocage ou un blitz ou une faute. Et enfin, régénération qui permet d'avoir une chance sur 2 d'ignorer une blessure. Très 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 pratique. Ensuite, nous avons les pestigores. Alors les pestigores, ça va être plutôt les joueurs qui vont être derniers défenseurs, qui vont pouvoir aller récupérer des attaquants qui ont réussi à passer. Et ça va être aussi les joueurs qui vont jouer la balle. Parce que c'est les joueurs les plus rapides de l'équipe avec 6 de mouvement. Et avec 3 d'agilité, c'est confortable pour jouer le ballon. Alors les pestigores commencent avec corne. Pratique pour aller chercher un joueur qui a passé votre défense. Parce que ça va rajouter plus de force à votre joueur sur un blitz. Pourriture d'honneur gueule, on vient de le voir. Et régénération, toujours pareil. Ensuite, vous avez les pourris. Les pourris, ce sont les 3 quarts de votre équipe. Alors, ils sont assez basiques. Avec 5 en mouvement, 3 en force, 3 en agilité et 8 en armure. Mais le problème, c'est qu'ils ont décomposition. En fait, ils vont tirer 2 fois sur le tableau des blessures. Quand ils seront blessés. Alors si vous avez 2 fois une commotion, c'est pas très grave, ça reste une commotion. Mais par contre, vous pouvez avoir 2 fois une perte de caractéristiques. Moins 1 en mouvement et moins 1 en force. Moins 1 en force et moins 1 en agilité et 2 fois moins 1 en force. Ou alors, une persistante et moins 1 en force. Enfin bon, ça se cumule. Et le problème, c'est que ce sont les seuls joueurs de l'équipe à ne pas avoir régénération. Et comme c'est une équipe qui ne peut pas avoir d'apothicaires, on se retrouve à très vite avoir des 3 quarts en moins. Alors par contre, ça se compense un peu avec le fait qu'il ne soit pas très cher, 48 pièces d'or. Et qu'on peut en récupérer gratuitement quand on tue un joueur pendant un match. Et enfin, nous avons la bête de Nurgle. Le big guy de l'équipe. Elle a beaucoup de compétences. Mais elle est solitaire, comme tous les big guys. Et elle est gros débile comme le troll. Alors gros débile, il faudra toujours un joueur autour d'elle. C'est pas très grave en soi, parce qu'elle a 4 de mouvements. Et souvent, elle a des guerriers de Nurgle qui ne sont jamais très loin. Mais surtout, ne l'isolez pas. A partir de là, c'est terminé. Elle risque de vous faire défaut. Elle commence avec répulsion, pas mal. Présence perturbante, comme les guerriers de Nurgle. Châtaigne, régénération et surtout tentacule. Ça va permettre de garder à son contact les joueurs avec très peu de force. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, elle est gros débile. Donc si elle rate son jet de gros débile, elle va perdre ses zones de tacle. Et du coup, l'avantage de tentacule. Alors maintenant que nous avons vu les différents joueurs, on va voir le type d'équipe qu'on peut faire. Alors, l'équipe la plus classique que je vois régulièrement, ce sont les 4 guerriers. Toujours, on démarre évidemment avec les 4 guerriers. La bête de Nurgle. 5 pourris. Et un pestigore. Grâce à ça, on peut prendre 2 relances. Et on se retrouve avec une équipe pas mal. Alors, le souci de cette équipe, c'est que vous n'avez qu'un seul pestigore. Les pourris peuvent éventuellement prendre le relais, mais ça va être très 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 lent pour jouer la balle. Donc le pestigore, je vous rappelle, ça va être le joueur qui va jouer votre ballon. Et les pourris pourront éventuellement le suppléer. Mais c'est plus compliqué. Les 4 guerriers et la bête de Nurgle. Alors, ça c'est l'équipe basique que quasiment tout le monde fait. Alors moi, je vais tenter une nouvelle équipe. Je vais enlever la bête. Je ne vais pas prendre la bête au début. Le problème de la bête, c'est qu'elle est effectivement forte. Vous avez déjà 4 guerriers de Nurgle qui ont 4 renforces. Mais c'est trop aléatoire. A partir du moment où elle va faire un gros débile, ça va mettre à mal votre défense, mettre à mal votre attaque. Voilà, donc je trouve ça beaucoup trop aléatoire au démarrage de l'équipe. Du coup, moi je vais partir plutôt sur... J'enlève un pestigore aussi. Pardon, un pourri. Et par contre, je rajoute 2 pestigores. Là, on se retrouve avec une équipe, avec 4 guerriers, 4 pourris et 3 pestigores. Alors, l'avantage dans cette configuration... Alors, je ne l'ai pas encore testé, je vais la tester juste après. Donc on verra si j'ai raison ou pas. Pour moi, l'avantage de cette configuration, c'est que... On a 3 pestigores qui ont tous les 3 cornes. Ah, ok. Bon, les qualifications pour mon équipe or pour la coupe du monde ont démarré aujourd'hui. Donc j'irai voir juste après sur qui je tombe. Donc je vous disais... Pardon. Je vous disais, on a les 4 guerriers de Nurgle. On a 3 pestigores qui ont des très bons mouvements et qui ont tous les 3 cornes. Donc qui rajoutent un point de force quand ils vont briser. Et nous n'avons que 4 pourris. Ce que j'aime dire aussi dans cette configuration, c'est qu'on va faire évoluer plus rapidement les joueurs importants, les guerriers de Nurgle et les pestigores puisqu'il n'y a que 4 pourris. Du coup, plus de chances que ce soit un joueur intéressant qui gagne les 5 points de fin de match. Voilà, donc je vais tester cette équipe. Je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Ensuite, au niveau des avantages et des inconvénients de cette équipe. Alors, le gros avantage de l'équipe, c'est que tout le monde a accès aux mutations. Et tout le monde sur un simple, sauf la bête. La bête n'aura de remutations que sur un double. Donc je pense que déjà sur un double, on va partir sur d'autres choses que les mutations comme blocage, trop, voire esquive. Même si je ne suis pas fan d'esquive sur les big guy. Je trouve qu'avec la bête, si vous mettez blocage esquive, stabilité, les tentacules prennent toute leur ampleur. C'est compliqué de la faire tomber et c'est impossible de la pousser. Donc quand vous avez réussi à avoir dans vos pattes des gobelins, des receveurs elfes à deux en force, des coureurs à dégoût, c'est très dur pour eux de sortir de l'emprise de la bête. Autre avantage, présence perturbante à 4 voire 5 joueurs qui permet de contrecarrer le jeu de passe des elfes si on les place correctement. Ensuite, pour moi, le dernier avantage, c'est les pourris gratuits qui valent, mais bon, ils ne valent que 40 000 à la base, mais pourquoi pas, ça peut toujours faire un remplaçant dans un match important. C'est toujours bon à prendre. Les inconvénients de cette équipe, alors le prix des relances, à 70 000, les relances les plus chères du jeu, encore une fois. Et l'autre problème, ce sont les trois quarts très fragiles, avec des compositions et huit d'armure, et surtout aucune compétence au démarrage à part la pruture de nargle. Et enfin, je pense que le dernier inconvénient, c'est compliqué au début de jouer la balle. Vous n'avez pas de compétences pour jouer le ballon. Il va falloir compter sur les pestigores et très vite leur mettre des compétences comme dextérité, bras multiples, mains démesurées, ce genre de compétences. Et j'aime bien aussi sur un double, sur un pestigore, moi je mettrais plutôt sur un pourri, tant pis, sur un double, évidemment le fameux garde, mais un chef à quelqu'un. Mettre un chef à quelqu'un pour éviter d'avoir une relance à 70 000 de plus et gagner en fait 50 de TV, alors 40 de TV puisque c'est sur un double, donc ça va rajouter 30 de TV au joueur et que la relance vaut 70 000. Donc vous gagnez 40 de TV en mettant en chef à quelqu'un. Voilà, donc là, ça va être une équipe avec laquelle vous allez avoir du mal dès le départ à jouer la balle et vous allez galérer contre des équipes légères. Si elle joue la course, comme les elfes noirs par exemple, vous allez galérer. Si elle joue la passe, ça peut tenir grâce aux présences perturbantes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous dis, je vais commencer avec une équipe comme celle-ci et je vais voir tout de suite comment ça se présente et je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.